Bonjour à tous et à toutes, ici Glinka et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je sais que j'ai été absent de Ark depuis presque trois semaines, mais là avec le trois Wildcard ont lancé une nouvelle carte qui s'appelle Ragnarok et là je suis dedans, je regarde ça et je me dis, oh mon dieu, elle est géniale cette carte-là. Et là, je sais, je suis assise sur un griffon et non, je ne vous parlerai pas du griffon du tout aujourd'hui, je parle juste de la carte et on va commencer par les choses, elle est immense. Ça m'a pris 30 minutes pour faire toute cette exploration que vous voyez là. Je ne suis même pas sûr d'avoir fait le tour de la carte en fait. Regardez-moi ça et je me demandais si, on va aller un peu par là, en fait Ragnarok c'est un peu toutes les cartes mises ensemble. Ils ont des éléments de... ils ont des éléments de... du désert. Voyons moi ça s'appelle cette foutue carte-là. Scorched Earth, c'est ça. Ils ont des éléments de Scorched Earth comme les dragons qui sont quelque part par là-bas. Ça c'est comme l'île brûlée de... j'ai juste The Island dans la tête, mais c'est pas ça. J'aurais dû m'écrire un texte, j'aurais eu l'air moins fou. Mais en fait, c'est qu'ils ont pris toutes les cartes de... de Ark et ils ont mis dans une carte immense. Il y a des éléments de tout, il y a des... il y a des dinosaures de partout. Et je me suis dit, écoutez, c'est... ça serait trop bête de passer à côté. En fait, ça rend Scorched Earth obsolète. Tais-toi, saleté de musique, c'est pas le temps. Ça rend Scorched Earth obsolète parce que... on peut tout trouver de Scorched Earth sur Ragnarok. Fait que si vous avez pas... si vous avez pas acheté Scorched Earth, ben... vous avez fait le bon move quand c'est à le temps. On va aller voir par là, je suis curieux. J'ai même pas tout exploré encore. Et... en fait, ce qui me... ce qui me porte au sujet suivant, c'est... les gens de mon serveur. Est-ce que vous seriez... intéressés à... changer de carte? Je vous donnerais évidemment le temps de... d'uploader tous vos dinos. Je débarrerais de tout ça. Qu'est-ce que c'est ça? Ok, c'était une patch de gazon. Regardez-moi ça, c'est vraiment comme super beau. On se croirait dans The Center. Avec les grands... avec les grands pépiques. Wouhou! Full speed ahead! On se croirait dans The Center. C'est génial! J'aime vraiment, vraiment, vraiment beaucoup ce que Wildcard a fait avec cette carte-là. Et c'est ça. Je veux savoir si vous êtes intéressés ou pas à ce qu'on change de carte. Je vais vous laisser le temps, évidemment, d'uploader vos dinosaures, d'uploader vos personnages, d'uploader le matériel que vous voulez, avant de faire le changement de carte. Si vous êtes pas assez nombreux à vouloir faire le changement, moi je vais quitter le serveur pour aller jouer sur Ragnarok parce que c'est ça qui me tente. Et il reste, au moment d'enregistrer cette vidéo-là, il reste 18 jours au serveur. Si vous voulez le maintenir, il va falloir faire des dons parce que je ne supporterai plus le serveur si il transfère pas sur Ragnarok. Je sais, là, je vous donne comme pas le choix. C'est soit on s'en va sur Ragnarok, soit on a plus de serveur. Je sais, c'est la dure réalité, mais moi il faut que je surveille mon budget personnel. Et je ne vois pas l'intérêt de supporter un serveur où il y a 3 ou 4 autres personnes si moi je n'y joue plus. J'espère que vous comprenez ma décision. Et, en fait, j'espère que vous ne m'en voudrez pas, mais la vie, c'est ça. Je suis encore au chômage, je suis encore en recherche d'emploi et j'aurai bientôt plus aucun revenu. Donc, il faut que je coupe dans ce que je n'utilise pas. Assez parlé d'argent, on va continuer de parler de la carte. J'essaie de voir s'il n'y a pas une zone volcanique autre que celle que je vous ai montré tantôt, comme un volcan en activité comme il y a sur The Center. Parce que moi, c'est le genre de zone que j'aime vraiment beaucoup. Il y a plein de supers endroits pour s'installer. Ah, tiens! Une volée de griffons entière. Je ne resterai pas là pour le fun. Mais, il y a même les wyverns, les espèces de dragons avec la faille. On peut aller chercher des oeufs dedans, j'en ai vu quelques-uns. En ce moment, je suis en single player, donc je peux hacker ça et tricher autant que je veux. Mais, je voulais vous montrer la carte. Avant que... Avant de dropper le... Avant de lâcher la calamité sur le serveur. Donc, j'aimerais beaucoup, beaucoup, beaucoup avoir votre opinion sur la carte. Est-ce que vous êtes intéressés à aller jouer là-dessus ou pas? J'aimerais avoir une réponse là... Commentaire... Ça, c'est un commentaire inutile. Mais, oui. J'aimerais savoir si vous êtes intéressés ou pas à aller jouer sur Ragnarok. Si vous êtes intéressés, ben... On va faire quelque chose avec ça. Pis... Sinon, eh ben... Tant pis. Et... Pendant que je suis devant ce joli mur-là... Quand on est plus loin, on voit qu'il y a du décor l'autre côté. Ce qui me... Porte à croire que... Il va y avoir quelque chose de l'autre côté de cette... De ce mur-là. Éventuellement, peut-être. Et j'espère que... J'espère que Wildcard va agrandir ça. Parce que... Je trouve le... Je trouve le mur un peu... C'est un peu... Gênant. Parce que... Moi, j'aurais... T'sais que... Ça serait trop facile de construire... Sa base collée sur le mur. Et là, ça fait... Un... Un coin... Qui est comme... Qu'on peut pas atta... Que personne peut attaquer. Ça rend la base beaucoup plus facile à défendre. Et là, tantôt, j'avais vu... J'avais vu une... Un dragon d'un... D'un élément qu'on avait jamais vu. Qui... L'élément de froid. En fait, il était ici exactement. Là, je me demande où est-ce qu'il peut bien être rendu. Parce que j'aurais aimé ça vous le montrer. Ah ben, quand justement... Le voilà. Ah, qu'il est beau. Si je... Si je vois bien, en fait, ils ont pris le modèle de... De la... De la... De la lightning. Puis, ils ont mis l'animation du... De la... De la... De la... Du dragon de feu. Puis, ils ont changé la couleur. En gros, c'est ça qu'ils ont fait. Fait que... C'est pas mal, Ragnarok. La map est très grande. Il y a plein d'endroits qui sont super intéressants à visiter. Puis, moi, j'aimerais bien ça si, ensemble, on allait explorer ça. J'aimerais savoir si vous êtes intéressés. Ça doit être la quatrième fois que je répète ça. Mais, j'avais même pas vu le lac de glace. Ben, c'est un lac de glace. Si vous êtes intéressés, ben, faites-moi le savoir dans les commentaires. Je transformerais le serveur dans les jours qui viennent. Et, je vous laisserais le temps de transférer vos dinosaures, évidemment. Parce que, je suis un gars comme ça. Si ça vous intéresse pas, ben, votre serveur va fermer dans 18 jours. C'est-à-dire, autour du... Du, comme... 2 ou 3 juillet, là. Je suis pas super bon en calcul mental, là. Faudrait que je vérifie mes dates. Mais, euh... C'est pas mal ça qui est ça. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si vous avez aimé, un petit like, un commentaire. Surtout, oubliez pas de vous abonner, de me partager et de me suivre sur les médias sociaux. Tous les liens sont dans la description. C'était Klinka. Je vous dis merci et... À la prochaine! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?